... Bienvenue sur TVFIL si vous venez de nous rejoindre, une nouvelle édition du 7-8 Sport. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfrid. Au menu de ce 7-8 Sport du rugby, tout d'abord, nous reviendrons évidemment sur la qualification pour les demi-finales de play-off de Rambouillet. Et nous essayerons de comprendre la recette du succès des clubs évinois dans les phases finales. Je recevrai également Arnaud Parent, le président du club d'Ultimate de Plaisir, avant le Zeropen, ce tournoi annuel, Plaisir Roy ou la crème du frisbee yvelinois. Et d'ailleurs, ça affronte tout simplement. Et puis comme d'habitude, en fin d'émission, Wilfrid, tous les résultats du week-end. Et on va commencer par le rugby. Le territoire yvelinois se porte plutôt bien en la matière. Oui, c'est la traditionnelle période des phases de play-off, les phases finales après la saison régulière. Et cette saison, c'est un bon cru en 2013, puisque 5 clubs yvelinois sont qualifiés pour les play-off, dont Rambouillet et Plaisir. Et les coachs et directeurs techniques nous font l'honneur et le plaisir d'être de ce soir parmi nous. Le directeur technique de Rambouillet Sport rugby Alain Soula, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes accompagné d'Éric Davidou, l'entraîneur des seniors de l'équipe première, qui a fait ce bel exploit hier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et côté Plaisir Roy, évidemment, Philippe Béart, l'entraîneur des seniors. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, évidemment, vous avez fait un bel exploit après une saison invaincue. J'imagine que l'entraîneur et le directeur technique sont satisfaits de leurs joueurs ? Oui, forcément. 14 matchs, 14 victoires, 12 bonus. Il ne peut pas aller mieux. Et c'était une belle fête en plus hier, du côté de Rambouillet. C'était la fête, mais ce n'était pas un exploit. Normalement, c'était une équipe à notre portée. Le gros problème, c'était l'enjeu qui a par moment primé sur le jeu. Et on s'est un petit peu mélangé les pédales par instant. On n'a pas toujours maîtrisé. Mais le résultat est là. Il est large. Donc, on va pouvoir continuer dès la semaine prochaine. 12 victoires en 12 rencontres ? 14. 14, pardon. J'en ai oublié 2, au secours. Comment c'est possible ? Vous leur donnez quoi à vos joueurs ? Toutes acquises pratiquement avaient le bonus. Donc, bonus offensif. Oui, bonus offensif. 12 victoires bonifiés. Il y a un secret ? Non, on a remis les choses un petit peu dans l'ordre. C'est louche, 14 victoires. Il y avait un passé rugbystique à Rambouillet, mais il y avait peut-être à structurer davantage le jeu, y compris le jeu de trois quarts. Il y avait beaucoup plus de percussions que de contournements. Le rugby, c'est la bagarre dans le combat, mais c'est aussi le contournement. Et dans ce contournement-là, les joueurs n'étaient pas assez performants. Aujourd'hui, ils sont plus performants. Maintenant, il faut qu'on arrive à allier les deux comme il faut, en fonction de l'adversaire. Hier, on n'a pas toujours joué en tenant compte du rapport de force réelle. Justement, Anthony, hier, vous y étiez. Vous y avez assisté à ce match. Oui, c'était face à Fontenay-aux-Roses, ce quart de finale de play-off qui était du côté du stade du Vieux Moulin. Rambouillet, une victoire qui vous permettait d'accéder à la division d'honneur, donc au championnat de France. Le contrat est rempli. Je vous propose de regarder le récit de ce match. Dès le coup d'envoi, Rambouillet veut marquer son territoire. Les Verts mettent plus d'intensité à l'impact et perdent fort le premier rideau fontenésien. Ils obtiennent une pénalité transformée par Camille Mayuri. A la 20e minute de jeu, le même Camille Mayuri profite d'un cadrage d'école de Mathieu Durand et file dans l'ombre. Dans un stade du Vieux Moulin chauffé à blanc, les Rambouilletins en voient du jeu. Au large, auprès, tout y passe. Ils mènent logiquement à la pause 13-0. Au retour des vestiaires, l'emprise rambouilletaine s'accentue au fil des minutes. Le deuxième essai est un modèle de relance de Maxime Cadoret. Le centre passe en revue 5 joueurs fontenésiens. 20-0 après la transformation de l'excellent Camille Mayuri, auteur d'un 4 sur 5 au pied. Et même à 13 contre 15 après deux cartons blancs, les joueurs d'Eric Davidou sont euphoriques. La muraille rambouilletaine est infranchissable. Ils ajoutent un 4e essai en fin de match par l'intermédiaire de Romain Moshman. Score final 31-3. La montée en division d'honneur synonyme de championnat de France est validée. Tour Rambouillet peut savourer. On a bien entamé le match. On a marqué très tôt. Pour ma part, j'ai concrétisé les points au pied rapidement. Ce qui nous a mis dedans rapidement. Et le plus important, c'est qu'on a été solidaires aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a tenus. On a tenu bon toute la saison comme ça. Et aujourd'hui, on a une équipe à Rambouillet. Et c'est plus important. Pendant le sujet, Alain, je vous voyais hocher la tête. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec votre aélier ? Non, non, non. C'est le demi-mêlée qui prend le petit côté. Et le soutien ne vient pas. Le soutien ne doit pas attendre l'Oueng. Il doit se rapprocher très vite du porteur de balle là-dessus. Et donc, ils ont joué quelquefois, il n'y a pas que cet exemple-là. Ce n'est pas le meilleur peut-être à prendre. Tout seul. Aller au contact tout seul alors qu'on s'était promis de ne pas le faire. De faire circuler davantage la balle. De jouer plus collectif. Et là, l'envie de bien faire, l'envie de s'engager. Ils ont mis beaucoup trop de physique par rapport à ce qu'on a comme possibilité. Et on doit être capable d'alterner le contournement et la percussion. Ce qui m'a marqué sur ce match, Eric, c'est peut-être la gourmandise des joueurs. Il y a eu parfois des touches, alors qu'ils étaient réduits à 13 contre 15, des touches vite jouées, des transformations aux 25 mètres, 30 mètres, assez faciles, qui n'ont pas été tentées. C'est un peu un petit péché mignon ? C'est là où ils n'ont pas se géré, justement. C'est au moment du match. C'est-à-dire en infériorité numérique, la chaleur, les premières chaleurs. Mais il était très chaud hier. On se met à jouer vite alors qu'on doit faire souffler les coéquipiers. Donc prendre les pompiers, prendre son temps, aller se placer en touche sans y aller en courant, faire respirer l'équipe. Et là, on s'affole et on se met à tout relancer alors qu'on est en infériorité numérique. Ils vont nous faire mentir. Ils marquent un essai à 13 contre 15. Donc voilà. Quel conseil vous aurez à donner, Philippe ? Je me tourne vers vous. L'habituer des play-off un petit peu avec un carton pareil, 31-3, après une saison presque parfaite, un vaincu. C'est quand même impressionnant, non ? Ah oui, non mais je ne permettrai pas de donner des conseils à des gens qui ont reçu une saison comme ça. Je vais rester à ma place. Nous, on n'a pas mis autant de bonus offensifs cette année. Bon, après, c'est vrai que ce qui a été dit sur l'alternance dans le jeu est tout à fait réel. Et c'est la vérité, quel que soit le niveau. Et justement, cette dynamique de victoire qui est présente à Rambouillet, elle est un peu moins sur la fin de saison, un plaisir, puisque là, vous perdez contre le dernier, lors de la dernière journée justement de championnat, avant de passer tout juste à domicile. C'est deux dynamiques différentes ? Il y a eu un relâchement, la qualification acquise après le match de Vitry, qui avait été un très bon match. On a fait un match à domicile contre les Bordemarne, qui était moyen. Vous y étiez présents d'ailleurs. Et puis, on va perdre chez l'avant-dernier, petitement, mais en ne mettant pas les ingrédients qu'il fallait, en particulier dans le combat, pour montrer qu'on est une équipe qualifiée en championnat de France. Et que ce jour-là, c'était inadmissible. Je crois que les joueurs l'ont entendu. Et j'espère que ça va leur rester dans la tête pour qu'ils présentent un autre visage particulier en 32e. Et alors là, cette semaine, à l'entraînement, dans les deux clubs, que ce soit Rambouillet ou à Plaisir, quel va être le mot d'ordre ? Ça va être motivation, surmotivation, courage, cohésion du groupe peut-être ? Non, on va travailler comme on a l'habitude de le faire. On va revoir ce qui n'a pas bien fonctionné dimanche. Et puis, on va mettre les gars dans le bon sens, pour certaines actions qui ne nous ont pas tout à fait plu, Alain. Oui, la motivation, moi, je crois qu'elle y est. On n'a jamais eu à forcer là-dessus. Il y en a eu trop, d'ailleurs. Il y en a eu trop. J'étais dans le couloir au moment des dernières paroles. Et je pense que certains en ont peut-être un petit peu rajoutés. On a joué plutôt sur la réflexion, sur le jeu, la motivation. Ils sont jeunes, ils l'ont. Mais au contraire, il faut maîtriser davantage certains temps forts. On aurait dû prendre deux pénalités sans problème, faire reposer les joueurs. On ne l'a pas fait. Mais bon, on va recadrer ça. Et je pense que l'ensemble des joueurs comprendra tout à fait qu'il s'agit de jouer encore plus collectif et plus juste. Mais c'est difficile de faire passer un message auprès de joueurs lorsqu'ils sont invaincus comme ça et qu'ils se voient peut-être même trop beaux ? La difficulté, elle est là, toujours. Mais bon, on a quand même beaucoup d'arguments pour justifier nos interventions. N'ayez pas peur. Donc l'argument, c'est quoi ? Vous restez au vestiaire au prochain match si vous n'écoutez pas le coach ou le président ? C'est sûr que ce sont leurs. Non, je crois qu'ils sont conscients. Ils ont envie de bien faire. Mais ils doivent maintenant apprendre vite, très vite. Pour ne pas louper une marche, ils pourraient le regretter par la suite. On a quand même quelque chose à faire. On voudrait quand même passer quelques tours à partir du 12 mai en championnat de France. Ce n'est pas en commençant à être classé quatrième d'Ile-de-France. Donc dimanche, il va falloir encore retrousser les manches. Il va falloir encore retourner de la chair fraîche, comme on dit. Au charbon. Comme on l'a fait hier. Et puis voilà. Et après, un peu plus de tête froide, un peu plus de sérénité. Et je pense qu'il n'y a pas de raison puisqu'il n'y a pas le même enjeu dimanche prochain. Et les gars seront peut-être certainement plus libérés. Et après, on verra. Et de votre côté, Philippe, à plaisir cette semaine, comment ça va se passer en entraînement ? Sachant que vous avez beaucoup de blessés, il y a cette défaite qui reste en travers de la gorge. De rassembler tous les valides pour les faire travailler ensemble. On a un effectif qui est très court. Beaucoup de blessés. Des joueurs en fin de saison qui sont fatigués. Qui ne mettent plus l'énergie qu'ils mettaient en début de saison. Comme on n'a pas de très gros gabarits, c'est difficile à ce niveau-là contre des équipes très fortes physiquement. Donc on va essayer de se reposer. Et puis de s'appuyer sur la réalisation, la conquête, les lancements derrière. Essayer d'être précis. Et puis l'engagement physique, ça sera pour dimanche. Parce que je pense que ce n'est pas la peine, la semaine avant, de se rentrer trop dans le chou. On aurait du mal à aller 22 joueurs sinon dimanche prochain. Surtout que la réserve aussi est qualifiée puisqu'elle a fini première de poule. Et joue un 16e aussi de championnat de France. C'est le cas dans les deux clubs. Et donc vous, en plus, vous jouez un poids lourd puisque c'est Rouen qui se profile. Oui, on joue une équipe. On se demande ce qu'elle fait là. Quand on voit l'effectif, les joueurs, la moitié. Enfin, il y a 7-8 joueurs anciens internationaux de leurs pays respectifs, d'Europe ou d'ailleurs. Donc bon, c'est une équipe qui a de l'ambition, qui a des gros moyens financiers. Quatre à cinq fois notre budget. Bon, qui va peut-être pas nous prendre au sérieux. Vous compter là-dessus. Et de votre côté, ce sera donc Nemours ce week-end aussi. Nemours ce week-end, en réserve et en première. Très bien. On suivra donc toutes ses prouesses et donc ses matchs à enjeu à venir ce week-end. Du côté de Rambouillet et de Plezier puisque les deux rencontres sont à domicile. À domicile, date et horaire. Alors oui, ils ont envoyé les horaires pour la réserve la semaine dernière en disant qu'ils jouaient à 15h. Mais je suppose que maintenant, tout va changer. C'est rectifié. Ça y est, c'est certainement 13h30 pour la réserve et 15h pour la première. Et en ce qui vous concerne ? Même chose, 15h la première et la réserve joue à Mont-la-Jolie contre Évreux à 13h30. Eh bien, Rambouillet au plaisir, il va falloir choisir. On pourra pas être dans le droit du département. Voilà, le choix sera difficile. Merci à vous trois, messieurs. Anthony, on parle de VTT maintenant. Oui, cette année, le titre régional de VTT se jouait sur la colline des Lancours. Et dans des conditions très difficiles suite aux intempéries de ces dernières semaines, au programme de la boue sur les bosses et encore de la boue dans la forêt. 183 coureurs partaient à l'assaut de la colline des Lancours ce week-end pour le titre régional de VTT Ufolet. Au programme, trois tours de 8 km, un dénivelé positif de 164 m et un départ à couper le souffle. Dès les premiers tours de roue, les coureurs devaient faire face à la bosse de la colline où les plus forts pourcentages atteignent 18%. Ils devaient ensuite s'extraire des passages en forêt encore très humides. Bref, un combat de tous les instants sur 24 km. C'était compliqué partout, il fallait bien gérer, mais il y avait une partie très collante, très boueuse vers l'antenne où il y avait une descente très sélective, où il fallait passer à pied, on n'avait pas trop le choix. Et du coup, c'est vrai que c'était difficile. Crevaison, panne de dérailleur, chaînes cassées, les abandons se comptent par dizaines. La faute à un tracé extrêmement boueux. Pour s'imposer, il fallait partir en costaud, à l'image de l'expérimenté Eric Weber, qui trichait les seniors. En fait, j'ai attaqué au bout de la deuxième côte sur le bitume. Parce que je voulais vraiment partir tout seul, gérer ma course et ne pas me regarder les adversaires qui étaient derrière. Après ce marathon, passer la ligne est un soulagement et leur évitaillement à la buvette plutôt salvateur. Place désormais à l'Ultimate, puisque ce week-end, le traditionnel tournoi annuel du club d'Ultimate de plaisir a lieu, le Zero Open. Et Arnaud Paron, le président du club, plaisir, nous a rejoint. Bonsoir à vous. Tout à fait. Bonsoir, Anthony. Alors, expliquez-nous un petit peu le principe du tournoi. Je vais commencer en vous donnant des cadeaux. Donc, le badge du tournoi, pour vous. Ah, c'est pour moi aussi, quand même. Oui, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de jaloux. Donc, ce week-end, oui, le Zero Open, le tournoi du club, le club d'Ultimate de plaisir. Allez-y, c'est le moment où j'ai passé l'heure d'un Stanley Lopin, ça. Au palais des sports de plaisir, tout le week-end, de 10h à 6h, des matchs qui vont voir s'affronter les meilleures équipes, enfin, les équipes principalement des Yvelines, 8 équipes, dont l'équipe de plaisir. Et tout ceci sera conclu par un match dimanche soir entre les deux meilleures équipes du week-end. Et donc, c'est un tournoi amical, ce n'est pas un tournoi labellisé par la fédération. C'est un tournoi amical, tout à fait. Il est hors championnat national fédéral. Pour repréciser, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est l'Ultimate, c'est tout de même. Oui, voilà, expliquez-nous un petit peu les concepts et les principes de ce jeu. Tout à fait. Puisque c'est souvent dans l'idée générale, le frisbee sur la plage, en fait. Voilà, alors l'Ultimate se joue... Ce n'est pas un sport de combat non plus, l'Ultimate. Non, 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 c'est pas un sport de combat au sens... Comme le rugby, c'est un sport de combat. Voilà, c'est un sport collectif, donc avec un frisbee, un seul frisbee pour, quand on est à l'intérieur, comme ce week-end, 10 joueurs, 5 joueurs de chaque côté. Et seulement le... Enfin seulement. Le porteur du frisbee ne peut pas bouger, tout le reste de l'équipe doit bouger. Ses coéquipiers doivent se mettre en position de recevoir une bonne passe. Ses adversaires doivent l'empêcher de faire une bonne passe. Et puis c'est comme au rugby, il y a deux embûtes, en fait. L'équipe a marqué quand elle reçoit le frisbee dans son embûte. Donc comme au rugby, comme au tournoi américain aussi, par exemple. Alors c'est un sport qui est très méconnu, comme le soulevait un petit peu Wilfrid. C'est dur d'organiser des tournois, justement, dans ce sport ou pas ? Non, c'est pas forcément dur. À partir du moment où on a le soutien de la mairie de plaisir, en l'occurrence, qui, chaque année, nous prête maintenant le palais des sports, depuis que le palais des sports a été construit. Voilà, nous, on est pérennes maintenant. Chaque année, on fait un tournoi. Il y a du tournoi régulièrement. Chaque week-end, on peut trouver un tournoi en France d'Ultimate. Et voilà. Vous parliez de sport de combat. On peut faire des équipes mixtes ou c'est masculin, féminin, bien rangé ? Oui, alors, c'est un sport mixte. Alors, sport de combat, c'était un très mauvais parallèle. Sport de contact, peut-être, on va dire. Non, même pas sport de contact, justement. C'est un sport où tout contact est une faute et donc qui favorise la mixité. Alors, voilà, parce qu'on va éviter les contacts. Donc, mesdemoiselles vont pas se faire écraser par les gros gabarits. Et la mixité est possible. Elle est même réelle. C'est-à-dire que nous, on va en championnat dans l'équipe 1 avec des filles. Évidemment, il y a forcément toujours... Il faut que ces filles-là sautent aussi haut et courent aussi vite que les garçons. Ce qui n'est pas l'inverse. Non, mais là, vous nous entendez que les garçons se débrouillent mieux. Et alors, sur ce sport, comment on fait pour être performant en situation de match et efficace, en fait ? C'est la circulation du frisbee qui compte ? Alors, il y a beaucoup de techniques. Parce que le lancer de frisbee, le frisbee est à maîtriser. Le frisbee est un objet qui se lance facilement sur la plage. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Sur la plage, vous verrez toujours ce qu'on appelle en fait un revers. Donc, il y a un lancé enroulé à gauche, un peu comme au tennis. Et le coup droit, lui, est beaucoup plus dur à maîtriser. Mais tout joueur d'ultimate finit par le maîtriser. Donc, il y a cet aspect technique. Évidemment, il y a des lancés un peu lobes. Il y a tous ces lancés à maîtriser. Après, il y a des qualités qui sont des qualités d'un joueur d'ultimate qui doit sauter haut, courir vite. Beaucoup de diversité. Et qui est sportif, finalement. Oui, tout à fait. Mais c'est mieux, finalement. Mais c'est très cardio. C'est beaucoup plus cardio que ce qu'on peut penser. Beaucoup d'accélération, beaucoup d'arrêt, beaucoup de joueurs en direction. Vous jouez qui quand ? Moi, ça fait, je ne sais pas exactement, ça fait 8 ans que je joue. Par exemple, le tournoi... Vous étiez un joueur de plage auparavant ? Non, un ami qui m'a dit, viens voir ce sport. J'ai dû lui répondre que c'était un sport de plage. Et puis, j'ai essayé. Et j'ai arrêté ce que j'ai dit. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté, exactement. Alors, sur ce tournoi, sur les aéropens, plaisir à quelques ambitions ? Parce qu'on connaît très bien la qualité de Versailles, notamment. Oui, alors les bonnes équipes, les équipes attendues, ce seront Versailles, certainement. Il y a Paris qui vient avec une bonne équipe, je pense. Il y a les gens de Saint-Germain. Il y a, comme je disais, beaucoup d'équipes des Yvelines. Pour ce qui est de l'équipe de plaisir, elle sera mixte en... Excusez-moi, mixte féminin-masculin. Elle sera mixte aussi en niveau. C'est-à-dire qu'on va intégrer beaucoup de nouveaux qu'on n'a pas pu forcément intégrer dans les équipes de championnat. Parce qu'ils étaient peut-être un peu faibles pour aller en championnat fédéral. Donc, notre équipe sera de tout niveau et sera peut-être très performante. Ça sera la surprise. Justement, c'est ce que vous me disiez quand on préparait l'émission. Ce tournoi, c'est l'occasion pour vous, notamment, de laisser sa chance à tout le monde, en fin de compte, dans le club. Dans notre équipe, oui. On en profite pour lancer beaucoup de joueurs. Les joueurs un peu plus expérimentés, ils sont à l'organisation. On a besoin d'eux tout de même pour faire marcher le tournoi. Et dernière question. Ce sport qui est quand même méconnu, c'est à l'air d'être un sport moteur au niveau national, mais dans les Yvelines. Il y a beaucoup de clubs présents, des clubs phares du championnat. Tout à fait. C'est un sport, pour des raisons que je ne maîtrise pas totalement, qui est un peu né dans les Yvelines et un petit peu aussi en Vendée. Il y a beaucoup de joueurs en Vendée. Donc, beaucoup de joueurs en Yvelines. Je crois que c'est un peu parce que le premier club était le hot de la Selle Saint-Cloud, où les frisélistes de Versailles se battront entre eux. Ce n'est pas à moi de trancher ce débat. Très bien. Donc, on se donne rendez-vous ce week-end. C'est les deux jours, samedi et dimanche. De quelle heure et quelle heure ? 10h-18h au Palais des Sports. Très bien. On suivra ça, Arnaud. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TVFIL ce soir et donc à ce week-end pour les Européens. Très bien. On regarde nos petits pistes. Voilà, exactement. On a un bel équipement. On va passer à l'escrime, Wilfried. Ce week-end, Trapp disputait son quart de finale de championnat de France par équipe de Fleuret face à Roy Malmaison qui vise le titre cette saison. La logique a été malheureusement respectée pour les trappistes, mais ils se sont bien accrochés. Le défi était de taille pour les escrimeurs trappistes en quart de finale du championnat de France par équipe de Fleuret samedi dernier. Face à eux, l'élite de l'escrime française et mondiale, Vincent Simon, vainqueur du circuit national, Victor Sintès, membre de l'équipe de France olympique, et surtout, Byung-Chul Choi, troisième des Jeux olympiques de Londres. Pour Trapp, le bondissant Benoît Journet est le premier en piste. Le numéro de français lance idéalement les Saint-Quantinois, 5 touches à 4. C'est alors que se présente, lors du second relais, le champion de France junior 2012, Cédric Nkenne. Fort d'une allonge impressionnante, l'espoir Trappiste fait un festival en contre et permet à Trapp de mener 10 touches à 7. Il va même réussir l'exploit de tenir tête au médaillé olympique Choi dans le quatrième relais, 19 partout. Les deux équipes se tiennent tant une ou deux touches, jusqu'à 30-29. C'est le moment choisi par Ruey et Vincent Simon pour infliger un 5-1 au jeune Nkenne. Et le sud-coréen Choi termine parfaitement le travail. Score final, 45-30. Trapp s'arrête pour la deuxième année consécutive en quart de finale. La plupart des tirs qui étaient en face, effectivement, ont des entraînements réguliers, voire quotidiens. De notre côté, ce n'est pas forcément le cas. On ne s'entraîne pas autant. Donc forcément, physiquement, à un moment, ça a été un peu plus dur de notre côté. Et eux, ils ont fait la différence, je pense, aujourd'hui, physiquement. Parce que jusqu'à 30, chacun a tenu son rôle. Et puis voilà, donc forcément, c'était un peu plus dur sur la fin. Voilà, donc on va passer maintenant aux résultats. Auparavant, on va revenir sur l'une des informations de cette édition. C'est du rugby. Ils étaient en plateau avec nous tout à l'heure. Directeur technique du club et puis entraîneur également. L'équipe senior qui se débrouille plutôt bien. Oui, Rambouillet a fait la performance du week-end. Ils étaient en quart de finale de play-off pour monter à la division d'honneur face à Fontenay-aux-Roses. Et invaincu cette saison, le club se rendait donc au stade du Vieux Moulin, Rambouillet, pour essayer d'accéder à cette division. Le contrat est rempli. Résumé de ce match. Dès le coup d'envoi, Rambouillet veut marquer son territoire. Les Verts mettent plus d'intensité à l'impact et perdent fort le premier rideau fontenésien. Ils obtiennent une pénalité transformée par Camille Mayuri. A la 20e minute de jeu, le même Camille Mayuri profite d'un cadrage d'école de Mathieu Durand et file dans l'ombre. Dans un stade du Vieux Moulin chauffé à blanc, les Rambouilletins envoient du jeu. Au large, auprès, tout y passe. Ils mènent logiquement à la pause 13-0. Au retour des vestiaires, l'emprise rambouilletaine s'accentue au fil des minutes. Le deuxième essai est un modèle de relance de Maxime Cadoret. Le centre passe en revue 5 joueurs font plaisir. 20-0 après la transformation de l'excellent Camille Mayuri, auteur d'un 4 sur 5 au pied. Et même à 13 contre 15 après deux cartons blancs, les joueurs d'Eric Davidou sont euphoriques. La muraille rambouilletaine est infranchissable. Ils ajoutent un quatrième essai en fin de match par l'intermédiaire de Romain Meuchman. Score final 31-3. La montée en division d'honneur synonyme de championnat de France est validée. Tour Rambouillet peut savourer. On a bien entamé le match. On a marqué très tôt. Pour ma part, j'ai concrétisé les points au pied rapidement. Ce qui nous a mis dedans rapidement. Et le plus important, c'est qu'on a été solidaires aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a tenu. On a tenu bon toute la saison comme ça. Et aujourd'hui, on a une équipe à Rambouillet. Et c'est le plus important. Dans ces résultats du week-end, place tout d'abord au football. En division d'honneur, Versailles est allé chercher le match nul sur la pelouse du PSG. Actuel quatrième. Deux buts partout. En promotion d'honneur, Guyancourt s'est à nouveau incliné. Deux buts à zéro à Tremblay. Cinquième, la fin de saison s'annonce en roue libre pour l'ESG. Dans la poule B de promotion d'honneur contre performance pour Trappes. Qui a concedé aussi le match nul. Zéro à zéro face à la lanterne rouge, Jouyne Moutier. Les Trappistes n'ont plus gagné depuis quatre journées. C'est un peu l'arrêt complet pour Trappes. Au classement de cette poule B, Trappes descend du podium du coup. Avec 42 points à un petit point de Saint-Cloud. Voilà le classement qui apparaît. Mais pour rester dans le wagon de tête, les Saint-Crentinois devront retrouver la victoire à Saint-Leu le week-end prochain. En foot féminin, la 19ème journée de division 2. Montigny s'est incliné sèchement à domicile. 3-0 face à Gravelines. L'équipe du Nord est bien la bête noire des Inimontaines. En huit confrontations directes, elles n'ont jamais perdu face aux Saint-Crentinoises. Du foot au foot US, c'est les Templiers d'élancourt qui continuent sur cette excellente lancée. Oui, ils retrouvent l'élite cette année. Cinquième journée de championnat de France élite. Et justement, les Templiers continuent leur sans faute. Les joueurs d'Emmanuel Charest se sont imposés difficilement face aux Kangourous de Pessac 28-27. Ils ont ainsi pris leur revanche de la finale de division 2, la saison passée, perdue en juin dernier face aux Girondins. Au classement, avec ce sans faute, évidemment, il en court, trône en tête du championnat élite, avec une moyenne de points par match de plus de 30 points, ce qui est relativement élevé. Les Templiers d'élancourt qui justifient leur place parmi ce championnat élite. On se rappelle que leur montée s'était jouée sur tapis vert. Ils ne devaient pas monter, ils s'étaient inclinés. Et finalement, après un recours déposé pour des joueurs adverses qui n'auraient pas dû être alignés, ils ont réussi à monter et ils prouvent qu'ils ont toute leur place dans ce championnat. Moins de contact à présent avec du badminton. Dixième journée de National 3. Et Montigny s'est logiquement incliné au Paris-Lagarder Racing. Six matchs à deux. Mais malgré la défaite, les Inimontains assurent leur maintien en championnat de France puisqu'ils terminent à la quatrième place de leur poule et seulement les deux derniers descendent, les cinq et sixièmes. Une dernière info. Une petite info. Natation, on n'en parle pas beaucoup. Mais dans le département, il y a beaucoup de bons nageurs. Et une dizaine de jeunes étaient présents au championnat de France Espoir à Chalons-sur-Saône il y a dix jours. Et la Versailles-Est, Chloé Barry, s'est classée troisième du 200 mètres nage libre en 2 minutes 0,4 secondes. Seule nageuse du département d'ailleurs à avoir décroché une médaille. Merci Anthony. On vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition du 7-8 Sports sur Téléphile. N'hésitez pas d'ailleurs à le commenter ce 7-8 Sports sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag, il apparaît en bas de votre écran, le 7-8 Sports tout attaché. Et nous donnez tous les résultats de vos clubs. A lundi prochain, bonne soirée.